Bonjour, mine de rien, c'est un sacré comédien. Welcome ! Quel lassement ! Welcome Olivier, je suis ravie de vous recevoir dans ce studio de Faux-Fax. Vous vous êtes dit, tu toi, vous vois ! Mais c'est vrai que ça fait longtemps que tu connais des gens de la maison. Bien sûr, et toi, on se connaît depuis plus de 20 ans. Parce que vous, vous avez commencé RTL il y a longtemps. Il y a longtemps, en effet. Ça s'appelait encore RTL Télévisions, puis après c'est devenu TVI. Et donc c'est un bonheur de vous revoir, de te revoir. Alors, actualité en toute élégance. Sur scène, Sherlock Holmes, le chien des Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle. J'ai bien prononcé. Adaptation de Jean Marciac, mise en scène Jean-Luc Revol en Belgique. Et ça se passera au Centre culturel d'Odorgame du 9 au 14 décembre. Plus une séance dimanche. Ne n'oublions pas, celle-là, elle est très importante. Alors, quoi, c'était un rêve d'ado d'incarner le grand Sherlock Holmes ? Je vais te dire un truc. Quand j'étais petit, j'avais lu quelques aventures de Sherlock Holmes. Sans savoir bien sûr qu'un jour, plus grand, j'allais l'incarner. Il fait partie de mes héros. Et pour ma génération, il y en avait comme ça quelques-uns de ces héros de littérature. Et donc d'incarner un homme aussi complexe, parce qu'il est complexe, c'est pas l'homme le plus simple du monde. C'est bien sûr passionnant en tant que comédien de pouvoir le travailler, ces personnages-là. Et puis c'est émouvant aussi parce que ça réveille le petit garçon qui lisait ses aventures il y a quelque temps. Alors la famille des Baskerville, elle est maudite. Oui, on peut le dire. Il y a un phénomène assez étrange qui se répète assez régulièrement. Depuis plusieurs siècles en effet. Un chien, un chien hors normes en termes de taille, fluorescent disent certains, s'attaque au Baskerville. Et les tue les uns après les autres. Et ce depuis donc des siècles et des siècles. Et donc ce brave Sherlock Holmes doit mener l'enquête. Et le problème c'est que c'est un peu comme un tsunami. Tous les éléments se déchaînent. Non ? Oui, oui, tout à fait. Non, je résume bien. Tout à fait, tu résumes très bien. C'est vrai que l'enquête paraît, et bien sûr elle était énigmatique au départ. On retrouve le corps de Sir William Baskerville dans la lande, avec le visage pris par la terreur semble-t-il. Mais les seules traces autour du corps, ce sont ces traces de pattes, bien plus grandes que celles des chiens de la lande que l'on peut trouver là-bas. Donc voilà, partant de là, tout est possible. Est-ce que c'est surnaturel ou pas ? Est-ce que ce chien est un fantasme ? Est-ce que ce chien est une illusion ? Est-ce que quelqu'un se déguise en chien ? Voilà. Et en fait, je ne dirais pas ce que c'est. Exactement. Animateur, mais aussi grand comédien, registre complètement différent de ce que vous avez interprété auparavant. Oui, c'est vrai, parce que, que ce soit dans les séries télévisées par exemple, où j'ai plutôt fait en France des rôles de chroniqueur judiciaire, soit de pompier, soit de chirurgien cardiaque. Je dis chirurgien cardiaque, si on nous avait dit tous les deux que j'allais être un jour chirurgien cardiaque. Bref, voilà, c'est très différent aujourd'hui d'être un personnage aussi mythique dans l'Angleterre victorienne, puisqu'on est à la fin du 19e siècle. Mais c'est ça qui est amusant, en fait, dans le fait d'être aussi comédien, c'est de s'offrir plusieurs vies dans sa propre vie. Tout à fait. Alors, les représentations en décembre, les répétitions ont commencé, vous avez le texte en bouche, là, vous le sentez bien ? Je l'ai en tête à peu près, en bouche de plus en plus, j'espère dans le corps complet, d'ici à ce que je viens de vous voir tous. Et comment se prépare-t-on à un rôle tel que celui-là ? Alors, ce qui est bien d'abord, c'est qu'il y a Jean-Luc Revol, et que c'est un metteur en scène absolument prodigieux. Il a une folie, pas une folie psychiatrique, bien entendu, mais une folie douce, qui autorise tout. Et avec un texte comme celui-là, il réinvente Holmes, c'est-à-dire que c'est encore un autre regard sur ce personnage. Ces derniers temps, Hollywood s'en est emparé aussi avec Robert Downey Jr., par exemple, ça a été un gros succès. La BBC en Angleterre a proposé une nouvelle série, plus modernisée, des aventures de Sherlock Holmes. Ici, c'est encore un autre regard. Je ne vous dirai pas quel est l'angle qui a été choisi, vous le découvrirez sur scène, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je suis très aidé par le metteur en scène et par mes camarades autour de moi, mon Watson, qui est Frédéric Cheveau, qui n'a absolument rien à voir avec l'idée du Watson qu'on se fait, c'est-à-dire légèrement adipeux et aux cheveux rares. Il est beau gosse et donc voilà, on a pris un... Oui, le casting est bien. Le casting est très cool. Le casting est très cool et, enfin, je ne parle pas pour moi, je parle pour les autres. Je ne m'autoriserai pas à dire que moi, je suis très bien. Mais tout ça m'aide également énormément pour travailler le rôle. Alors, vous avez parlé de médecin, là, il y a quelques secondes. Et c'est vrai que Sir Arthur Conan Doyle était médecin et il dit avoir essayé de construire un homme, donc le Sherlock Holmes en question, il le considérait comme une création alimentaire. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, chez cet homme, Sherlock Holmes ? Le fait que sa vie entière, ses journées entières, ses heures, minutes, secondes, tout ce qui constitue son existence est concentré sur l'observation. Rien ne lui échappe. Un peu maniaque ? Complètement maniaque, non mais j'y vrai profondément. Ça vous va bien, Vivian. Et cette femme me connaît, donc voilà. Malheureusement, je ne peux que dire que vous avez sans doute raison. Mais donc voilà, il est... Alors, ça n'est pas moi en revanche, mais Holmes, il ne faut pas l'oublier, est aussi addictif. Il est addictif aux drogues. C'est un homme, alors c'est l'époque aussi qu'il voulait ça. Mais voilà, Holmes prend des substances illicites. Il est égocentrique, il est maniaque. Il est également plein d'humour. Il est caustique, il est sarcastique. Il peut être tendre, il est... Il est complet cet homme. Il est complet, on peut dire ça. Il est complexe en même temps. Et très. Alors, est-ce que vous aimeriez vous créer un personnage ? Imaginer un personnage... Vous savez, je pense que je suis moi-même déjà tellement complexe. Vous connaissez toutes les enquêtes de Sherlock Holmes ? Oh non, non, non. Et celle-ci, vous la connaissiez ? Celle-là, je la connaissais, oui. Oui ? Donc d'autant plus facile de l'interpréter ? Pas vraiment. Ou très stressant ? Plutôt stressant, par rapport entre autres au souvenir que j'en ai gardé d'un film qui avait été tourné dans les années 50. Mais en revanche, je n'ai pas voulu voir les autres adaptations qui ont été faites pour ne pas être polluées par à la fois le jeu de ceux qui ont incarné Holmes. Et donc voilà, j'ai essayé d'être le plus possible, si tant est qu'on puisse l'être encore à l'âge qui est le mien. Alors, il y aura des représentations évidemment en France, avant la Belgique, puis la Belgique, et puis après vous allez partir... On part un petit peu en tournée Suisse et France encore, et puis à partir de la fin janvier, on s'installe à Lyon, tête de la tête d'or, jusqu'à mi-mars à peu près. Ça c'est top. Oui, c'est un très beau théâtre, et puis le public lyonnais, le public du Rhône est un public absolument incroyable aussi. Un petit bouchon quoi. Et puis, ce que j'allais vous dire, il y a des à-côtés qui ne sont pas à négliger non plus. Exactement. Alors, Olivier Mine jouait sur ses terres en décembre, ça fait quel effet ? Ça fait bizarre. Tout en sachant que le public belge porte finalement des artistes. C'est un public merveilleux. Je peux en parler uniquement parce que j'ai été moi-même dans le public pour voir de nombreuses pièces ici, ou de spectacles. Mais j'avoue que oui, j'ai bien sûr un petit stress particulier, et une émotion aussi, parce que je suis parti d'ici à la fin des années 80, et puis me voilà maintenant à me présenter sur scène au public belge. Donc, j'espère seulement que, comment dire, que je ne décevrai pas. Vous n'avez jamais déçu, et vous n'avez en tout cas pas déçu en premier lieu Jacqueline Joubert qui a cru en vous il y a quelques printemps déjà. Depuis quelle carrière, que ce soit en télé, que ce soit les jeux, les divertissements, Fort Boyard, on va en parler dans quelques instants, en série télé aussi ? Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance depuis 25 ans, bientôt, de faire des choses très différentes et des genres très différents. Mais pour ça, on est très cousins tous les deux, parce que je pense que moi, la seule chose que je n'ai pas faite, c'est le journal de 20h et le jour du Seigneur sur France 2, et je pense que toi, c'est à peu près la même chose. Exactement. Non, plus du télé-achat et une émission de jardinage, mais bon, on a à peu près fait le même tour des émissions. Exactement. Alors le Fort Boyard, c'est vraiment une émission qui me fascine. Comment ça se passe sur le fort ? Vous logez là-bas ? J'ai logé au tout départ, les trois premières années, je dormais sur le fort du lundi au vendredi, je revenais à terre le samedi et le dimanche, je me laissais les vivre quand même, parce que le fort est un bien beau monument, certes, planté au milieu de la mer, mais il y a un moment donné, au bout de cinq jours, où on a envie de simplement, je ne sais pas, retrouver un peu de la civilisation moderne. Je comprends très bien. Mais ce qui était très étrange surtout, c'est que ce fort a été construit sur ce qu'on appelle un boyard à la base, c'est-à-dire un banc de sable, et que ce banc de sable est donc meuble. Donc forcément, par les marées et par les petites tempêtes qui peuvent... On ne se déplace pas non plus de plusieurs mètres, mais c'est vrai que ça bouge, même quand c'est imperceptible, quand tu reviens à terre après quelques jours, tu as ce qu'on appelle le mal de terre, c'est-à-dire que tu tangues un peu du fait d'avoir été en permanence sur ce fort pendant une semaine. Donc c'était une expérience assez intéressante. Quelle est l'épreuve qui vous effraierait, vous, sur le fort ? Aucune, bien sûr, en tant qu'Olivier Mine, tout est... C'est ce que je vais dire, en tant que moi-même. Tout est sous contrôle, c'est ça ? Je suis un peu le Alain Delon du fort Boyard, de ce point de vue-là. Non, il y a des trucs qui ne me vont pas du tout. J'avoue que les Blattes, par exemple, je ne suis pas un grand fan des Blattes. C'est pas très grand, c'est tout petit, pourtant. C'est tout petit, oui, mais ça court partout. Et puis les Tarantules ou les Migales, je ne suis pas grand fan de ça. On va s'arrêter là. C'est pour ça que vous êtes partis à Los Angeles, pour vivre ? Pour éviter ça ? Oui, enfin, revenir juste pour le fort, mais éviter les Blattes. Non, parce que là-bas, on a de très gros cafards également, qui ont muté, qui sont épais comme ça. Mais non, Los Angeles, c'est encore autre chose. C'est me partager entre la France et les États-Unis, c'était prendre un peu de distance, pouvoir également m'inspirer d'une culture différente, d'une façon de faire en télévision qui est différente. Et voilà, c'est un écolage prodigieux, depuis trois ans maintenant que je m'y suis installé. C'est dur, parce que là-bas, je ne suis pas milliardaire et que je vis comme tout Américain de la classe moyenne. Vous avez mis le gueule, Olivier. Oui, bon, ça va marcher. Il faudrait qu'on se voit plus souvent. Ça va marcher. Alors, on va devoir malheureusement déjà se quitter. Et vous savez quoi ? C'est parce que justement, c'est relativement court que ça donne un goût de reviens-y. Tout à fait. J'espère trouver le moyen, parce que là, j'ai fait la pièce, mais l'année prochaine, je vais trouver un autre truc pour venir vous revoir. Avec le documentaire, par exemple, que vous préparez. Sur Louis Jourdan. Par exemple. Pas bête, ça. Je vous invite à signer cet entretien du Face à Face. On aura le plaisir d'offrir votre signature. Je me déplace ou je ne déplace pas ? Non, vous ne bougez pas, vous ne vous rassurez plus. Voilà, vous signez. Un téléspectateur qui nous envoie maintenant un mail à l'adresse faf.rtl.be. J'imagine que vous êtes sur Facebook. J'étais, mais figurez-vous, ils m'ont effacé mon profil. En tout cas, vous qui êtes sur Facebook, rejoignez. J'ai pas le prénom. Non, ce n'est pas du tout, c'est un illustre inconnu. Très bien. Vous qui êtes Sherlock Holmes, vous devriez le savoir quand même. Voilà, donc rejoignez la page Facebook de l'émission. Je rappelle qu'Olivier Mine sera Sherlock Holmes, le chien dans le chien des Baskerville, l'adaptation de Jean-Marc Sillac au Centre culturel d'Odorghem du 9 au 14 décembre. Il y aura également une séance le dimanche 15 décembre. Et puis, autre actualité, on va rester dans l'univers policier avec notre actu du jour. La dame qui fuit Saint-Tropez, le dernier Martine Cadière. Ici, c'est le grand écrivain Colette qui va évoluer dans une affaire immobilière douteuse. Meurtre et suspense à l'accent du midi, sorti aux éditions MOLS. On a le plaisir de vous l'offrir. Vous nous envoyez un mail. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous écrivez une tartine ? Je commence à m'aimer moi. Je m'en doutais. Je me suis dit, mais c'est impossible qu'il ne s'y aurait pu. Je suis cesse de t'avoir revu tout d'un coup. Ça m'a ramené tellement de souvenirs. On va se dire à bientôt. A bientôt. Merci d'être venu. Bon retour à Los Angeles. Ça fait bien de dire ça. Et bon retour sur le fort. Voilà. A bientôt à Audor Game. Et merci à vous d'avoir suivi ce Face à Face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada